C'est le retour tant attendu du palmarès en des écoles secondaires publiques et privées. C'est publié ce matin dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, disponible également sur le web. Il y a un outil intéressant qui permet de voir, de comparer les écoles entre elles. Il y en a certaines également qui ont fait une progression au cours des dernières années. On en parle tout de suite avec le rédacteur en chef et éditeur également du Journal de Québec, Sébastien Ménard, qui est avec nous depuis Québec. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, c'est un retour qui était très attendu. Pourquoi le Journal, année après année, on tient à faire ce palmarès-là des écoles? Bien, parce que c'est pour répondre essentiellement à un besoin de nos lecteurs, à un besoin des parents québécois. En fait, ce sont les seules données qui existent sur la performance des écoles au Québec. Et nous, on est fiers de rendre ces données-là disponibles et accessibles à nos lecteurs, à des millions de Québécois, en fait, depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, on est très heureux de pouvoir renouer avec cette tradition-là aujourd'hui. Et les gens à la maison se demandent peut-être comment il est composé, ce palmarès-là. Sur quels critères on se base? C'est une bonne question. En fait, c'est l'Institut Fraser qui est notre partenaire dans cette aventure-là, comme je le disais depuis maintenant plus de 15 ans, qui a élaboré ce qu'on appelle une cote globale. C'est une note sur 10 qui est attribuée à chacune des 468 écoles qui est analysée cette année dans le classement. Et il y a une grande partie de la cote en question qui est basée sur les résultats obtenus par les élèves aux examens du ministère de l'Éducation, donc les examens de 4e et 5e secondaire. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il n'y avait pas eu de palmarès depuis trois ans, parce qu'on se rappelle qu'en raison de la pandémie, il n'y avait pas eu d'examen durant les deux années, le 2020-2021. Donc il a fallu attendre les résultats de 2022 avant de pouvoir rééditer aujourd'hui le palmarès. Mais au-delà des notes obtenues par les élèves à ces examens-là, il y a une foule d'autres mesures qui sont prises en considération. Par exemple, l'écart entre les garçons et les filles. Dans une école où l'écart serait plus grand, la cote serait affectée négativement. Une école qui aurait tendance, par exemple, à surestimer ses notes. Autrement dit, si les notes en cours d'année sont beaucoup plus élevées que les résultats obtenus par les élèves à l'examen, il y aurait aussi un facteur négatif attribué à l'école. Puis il y a le taux de retard également. C'est quoi le taux de retard? C'est la proportion d'élèves qui ne finissent pas leurs études secondaires dans les temps prévus. Donc ça fait partie des éléments qui sont pris en considération pour élaborer cette cote-là, qui se traduit par une note sur 10 par laquelle on élabore différents classements. Il y a un classement, oui, de toutes les écoles. Il y en a un pour les écoles privées, il y en a un pour les écoles publiques. Et depuis quelques années aussi, on est fiers d'offrir un nouveau classement, qui est celui des écoles qui accueillent plus de 30 % d'élèves en difficulté. Ça permet de mettre de l'avant de bons coups d'écoles qui ne sélectionnent pas leurs élèves pour la plupart. Parce que de mettre de l'avant ces bons coups-là, ça peut en inspirer d'autres écoles dans le réseau? Bien, c'est un des objectifs du palmarès, en fait. On se dit, et collectivement, je pense que c'est la réflexion qu'on devrait avoir en regardant ces données-là, en regardant ces classements-là. Il y a de bonnes recettes, il y a des secrets qui sont appliqués dans certaines écoles. Pourquoi ne pas donner la parole à ces écoles-là qui réussissent à améliorer sensiblement leurs résultats pour améliorer leurs performances, afin d'en faire bénéficier l'ensemble du réseau? Donc, c'est vraiment l'idée qui est derrière ça. En tout cas, l'idée, pour ce qui est du réseau de l'éducation, mais autrement, c'est un outil fabuleux pour les parents, pour les familles, des jeunes qui sont en 5e, 6e année et qui sont sur le point de choisir une école secondaire. Et justement, on prend en compte aussi certains facteurs de difficulté, donc parfois des élèves qui ont des besoins particuliers dans les écoles. Ça aussi, c'est pris en compte par l'Institut Fraser. En fait, oui, comme je le disais, on a un classement particulier pour ces écoles-là, les écoles qui accueillent plus de 30 % d'élèves en difficulté. D'ailleurs, je dois vous dire que c'est la moyenne actuellement. Au Québec, il y a 30 % d'élèves qu'on dit EHDA, soit handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Donc, c'est quand même élevé, à tel point qu'on se dit que l'an prochain, lors de notre prochaine édition du Palmarès, on va devoir sans doute hausser la barre de ce classement-là à 35 % pour tenir compte de ces élèves-là. Mais on le voyait à l'écran il y a quelques instants. Il y a un outil interactif ce matin qui est rendu disponible, qui est vraiment super pertinent, qui a une valeur ajoutée cette année, en fait, parce qu'il permet de comparer jusqu'à cinq établissements en un coup d'œil sur le site Web du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et de cette façon-là, on est en mesure de voir l'ensemble des données, dont celle sur les élèves en difficulté. Donc, à lire dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, sur toutes les plateformes également. Et cet outil en ligne, d'ailleurs, on l'a présenté le plus longuement, un petit peu plus tôt ce matin. Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.